Bonjour à tous, dans cette séquence je vais vous présenter une conclusion générale du MOOC. Donc c'est terminé pour la seconde fois, c'est-à-dire la seconde partie ici, peut-être qu'il y en a parmi vous qui font ouf, parce qu'effectivement les retours que j'ai eus sur les MOOC précédents, je ne sais pas au moment où je tourne cette vidéo, mais j'imagine que ce sera le cas, eh bien il y a quand même pas mal de blous. Donc la visite était touffue, même si on a vu énormément de choses, elle est hélas incomplète. Il y a quelques gros morceaux qui restent. Alors ces gros morceaux, c'est OpenGL et OpenAL, GL pour le graphique, AL pour l'audio. Il y a l'édition audio et vidéo aussi qui est un truc un petit peu à part. Il y a Airplay, c'est un gros truc. Les notifications de type Push, par exemple, etc. Et puis il y a quelques gros frameworks qui ont été publiés. Vous avez CarPlay, vous avez Apple Pay, vous avez PhotoKit, vous avez HealthKit, vous avez HomeKit, vous avez CloudKit, HandOff, SendKit pour la 3D, SpriteKit pour la 2D, Metal pour une certaine forme de graphisme avancé. Alors ce n'est pas redondant avec OpenGL, par exemple, même si ça s'appuie sur... Enfin, OpenGL, ça existe depuis longtemps. SendKit, SpriteKit et Metal, c'est des choses qui sont plus récentes. D'accord ? Bref, énormément de choses. Le problème, c'est que sur chacun d'eux, on pourrait probablement consacrer un bout. Vous voyez que je n'avais pas la place d'en parler. C'est assez compliqué. D'autant plus que je pense que vous serez d'accord pour dire qu'il y avait pas mal de boulot et que c'était un peu un marathon. Cependant, un certain nombre de choses ont été vues et en particulier les principaux points. Vous savez construire une application et d'un niveau professionnel, sachant que certains des exercices, ceux que j'ai vus dès, d'ailleurs, le MOOC partie 1, eh bien, atteignaient un niveau publiable. Vous savez naviguer dans la documentation. Enfin, j'espère. On n'a pas vérifié. Mais probablement, pour arriver à ce niveau d'exercice, il a fallu le faire. Et vous en aurez besoin parce que tout évolue très vite. Je rappelle ce que j'ai dit très, très tôt. Mais probablement, c'était au début de la première partie. C'est sympa, tous ces sites style Stack Overflow, où vous avez de l'entraide. Le problème, c'est que les messages restent et que parfois, vous faites une recherche et on vous donne une manière de faire. Et puis, la manière de faire, elle a deux ans. Eh bien, c'est devenu faux, ce qu'il dit. Et parfois, ce n'est pas forcément bien un jour. Il y a plein de tutos en ligne, même topo. Les choses vieillissent très, très vite. Donc, tout est voulu très, très vite. Donc, il faut que vous appreniez à vous référer à la doc Apple. Ça n'empêche pas d'aller à côté. Mais il faut tout le temps en référer à la doc Apple. Vous avez également pas mal pratiqué. Moi, j'estime qu'en programmation, les heures de vol, c'est quelque chose de très, très, très important. Et vous devriez commencer à avoir des réflexes, et des bons réflexes, j'espère. Et du coup, vous pouvez vous lancer. Et après, il y a quelques questions philosophiques. Je fais de l'objectif C ou du Swift. C'est à vous de voir. Je pense qu'on ne peut pas abandonner complètement l'objectif C. Mais honnêtement, moi, je passerai à Swift. D'accord ? Est-ce qu'on fait des vues en kindergarten, en mode gros geek ou avec visual format language ? Vous, je ne sais pas. Moi, je vais vers ce type de mode. D'accord ? On utilise Arc ou pas ? A vous de voir. La flemme poussera probablement les gens à ne pas utiliser Arc. Moi, je n'ai beaucoup pas cité dessus. Encore une fois, pour des raisons pédagogiques. Mais c'est tout. Donc voilà, ces choix, c'est les vôtres. Et vous les assumerez. Maintenant, je pense que si vous étiez au bout de ce MOOC, il n'y a pas de raison de penser que vous ne soyez pas autonome dans ce domaine qui est la programmation iOS. Petit message de l'équipe. Nous espérons donc que vous avez appris plein de choses. Et nous vous engageons vivement à donner de vos nouvelles via la page Facebook. Je vous rappelle que si vous m'envoyez de l'information à mon courrier électronique, je ferai la pub des applications que vous développez. C'est sympa de voir qui développe quoi à partir des connaissances qu'il a acquises sur ce MOOC. Et on reste peut-être en contact, en tout cas à travers des vidéos. Je publierai peut-être d'autres cours. Il se trouve que je vais prendre de grosses responsabilités au niveau de la gestion de mon laboratoire. Je vais enlever le directeur. Et donc, par conséquent, j'aurai peut-être un petit peu moins de temps pour ces choses-là. Mais on ne sait jamais. En tout cas, toute l'équipe et moi-même, nous vous souhaitons une bonne continuation. Nous vous remercions tous de votre attention et de votre participation à ce MOOC. Au revoir, à bientôt.